On rejoint notre spécialiste en affaires policières, Roger Ferland. Salut, Roger. Bonjour, Jean-François. Évidemment, l'affaire qui a éclipsé toutes les autres cette semaine, c'est ce drame épouvantable à Ottawa. On le rappelle, six morts, donc quatre jeunes enfants âgés entre deux mois et sept ans. C'est une scène, Roger, qu'on imagine épouvantable. Vraiment, c'est des scènes chaotiques. Pense juste, Jean-François, t'as juste un meurtre déjà, c'est déjà beaucoup. Mais là, t'as plusieurs victimes sur les lieux. Je veux juste imaginer le départ, quand les patrouilleurs débarquent sur une scène comme ça, où est-ce que t'as à évaluer constamment et ton niveau de sécurité à toi pour intervenir, mais également tous les soins des victimes que tu dois apporter. Mais constamment, à chaque fois que tu constates les soins que t'as à apporter ou non, parce que tu réalises que la personne est décédée, tu te dois de continuer et aller dans la pièce suivante et le restant. Sincèrement, c'est des minutes qui sont extrêmement difficiles. Puis, au travers de ça, ils ont dû procéder à l'arrestation d'une personne. Alors là, on ne connaît pas l'ordre encore. Est-ce qu'ils ont débuté par ça ou autrement? Mais une scène extrêmement difficile où, j'ai envie de te dire, tu tombes en mode... Ça te prend des bonnes méthodes de travail pour passer au travers de ça. C'est très clair. Pour expliquer l'inexplicable, Roger, c'est soit de la santé mentale ou de la drogue ou un mélange des deux. Vraiment, je repasse ça dans ma tête. On a éliminé beaucoup d'autres causes qui auraient pu être possibles. On est loin du crime organisé. On est loin des crimes ratios ou peu importe. On n'est pas là. Je pense vraiment que oui, il faut aller dans ce type-là. Mais il fallait une solide folie, je pense, pour se rendre jusqu'à l'autre bout, parce que t'en fais un, t'en fais deux et tu continues. Et c'est des gens, à ce qu'on comprend maintenant, chez qui ils étaient hébergés. Non, des fois, on veut essayer de deviner ou de comprendre. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre dans certains moments. Maintenant, c'est une enquête. Ça a l'air évident pour les gens qui regardent ça de l'extérieur. On arrête le suspect sur place. On l'accuse, c'est tout. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a plusieurs aspects à cette enquête-là, Roger. Oui, oui, tout à fait. À partir du moment où on a sécurisé les lieux, Jeff, vois ça en trois étapes, que ça se déroule simultanément tout le temps. Là, il y a l'interrogatoire que tu vas faire de ta personne suspecte, évidemment. Alors, tu as une équipe qui s'occupe de ça. Mais tu as une autre équipe qui va s'occuper de tous les témoins possibles que tu peux avoir. Des témoins en personne ou des caméras fixes ou des ordinateurs à perquisitionner. Peu importe. Tout ce que tu auras à analyser, il y a une équipe qui doit travailler là-dessus. Puis tu as une troisième équipe. Je mets ça en équipe, mais ça peut être plusieurs personnes. La scène de crime. Parce que tu vas devoir tantôt corroborer. Est-ce que la personne, ce qu'elle te raconte, c'est exactement ce qui s'est passé sur la scène? Parce que tous ces éléments-là, tout tantôt, réunis, vont devoir être amenés devant les tribunaux pour être jugés. Pour amener la preuve, mais être jugés après ça par un juge ou des jurys, peu importe. Alors, tu as le droit de tout amener ça. Fait que beaucoup, beaucoup de travail qu'il y a à faire en ce moment dans toute cette étape-là. On voit qu'ils ont été très longtemps sur la scène de crime. Ils ont gardé les corps même assez longtemps pour être capables de faire toutes les analyses nécessaires parce que tu dois démontrer tantôt dans quel ordre il l'a fait également et à quelle étape le père a-t-il intervenu ou pas, comment ça s'est passé. Il faut que tu comprennes ça. Pour clore là-dessus, il peut y avoir une dimension internationale à cette enquête-là dans le sens où on a affaire à des ressortissants Sri-Lankais. Il est possible qu'on veuille faire un profil de la famille ou du suspect dans tout ça? C'est clair qu'ils ont assurément dû encore une complexité de plus dans cette enquête-là. Faire appel à la communauté Sri-Lankaise pour être capable, ne serait-ce que, Jeff, que d'aviser pour les décès, les familles. Tu as des avis de décès à faire. Tu as de l'information à donner. Mais après ça, de comprendre, est-ce qu'il y avait un cas particulier que tu fasse à cette famille-là? Tu te dois de l'éliminer. Est-ce que tu as un cas particulier qui touche aussi ce jeune-là qui était étudiant ici? Tu dois l'éliminer ou tu dois comprendre pourquoi est-ce qu'il était ici et s'il y avait un lien quelconque, autre, qui avait pu débuter dans son pays là-bas? Il faut que tu élimines ça aussi, Réga. On n'a pas fini d'en parler. La pire tragédie d'avoir touché la région de la capitale nationale de l'histoire. Maintenant, on revient sur un dossier au Québec, les interpellations policières. Ça fait controverse. Il y a eu un jugement dans ce dossier-là de la Cour supérieure. C'est en 2022. Là, Québec est en cours d'appel pour essayer de porter ça en appel, de changer le jugement. On veut montrer qu'une interception aléatoire, ce n'est pas nécessairement du profilage racial. Vraiment, Jeff, dans mes yeux, c'est vraiment deux choses séparées. Partons d'un principe, l'interception aléatoire, pour vrai, je pense que ça n'existe à peu près pas jamais qu'un policier fait ça. Oui, on s'adresse à un citoyen en lui demandant permis, enregistrement, assurance, mais l'article 636 te permet deux choses au départ. Il permet de vérifier la validité des papiers et il permet de vérifier le niveau de sobriété. Tu peux faire ça sans aucun autre motif, mais les policiers ne font pas ça. En ce moment, Jeff, regardons ce qui se déroule dans la société. On a des vols de véhicules, on a des incendies criminels, beaucoup cette dernière semaine, qui ont eu encore là également. Comment tu veux que les policiers arrivent à obtenir de l'information, sinon que d'aller intercepter quelqu'un de nuit, qui marche toute seule sur le trottoir? Qu'est-ce qu'il fait là, lui-là? Tu vas devoir t'articuler, trouver qu'est-ce qu'il fait là, puis il y a peut-être des allumettes dans ses poches, il y a peut-être une odeur d'essence sur ses mains. Après, tu vas découvrir de quoi. Mais au départ, tu n'as pas grand-chose pour y parler, sinon que d'être à la mauvaise place, mauvais moment. Pensons aux automobiles, Jeff. Un jeune en ce moment qui est au volant d'un Highlander ou d'un Toyota CR-V. Excuse-moi, ce n'est pas très cool pour le jeune d'être au volant de tout ça. Juste de voir un jeune de 18 à 20 ans qui est au volant de ce véhicule-là, pour moi, Jeff, ça m'aurait été un motif d'interception. Après ça, on va vérifier... Quelle que soit sa race. Tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre, tu sais. S'il y a des cas de profilage racial, Jeff, je ne veux pas du tout qu'il y en ait. Les gens ont des recours qui portent plein. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée d'enlever cet outil-là de façon systématique parce qu'on veut réparer un problème. Moi, je ne pense pas qu'on règle une exception par une solution aussi drastique. Les policiers en ont besoin pour faire de la préservation d'un paquet de causes qu'on peut avoir en ce moment en circulation. Il faut peut-être que ce soit balisé, mais de là à les interdire complètement. C'est une autre affaire. Roger, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne semaine, Jeff. À la semaine prochaine.